Bienvenue à... The Jean-Baptiste Show ! Now come on ! C'est la fin les amis ! C'est le dernier épisode, c'est le dernier jour et après on rentre ! Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va tester tous les jeux de Ubisoft et en plus on va faire un tour chez les Indies. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui on vient toucher de sortir d'Assassin Street Syndicate, autant dire qu'on est en terrain connu, à la seule exception que techniquement la version n'est pas très bonne. C'était relativement beau mais les textures sont assez grossières donc je pense qu'ils ont baissé la qualité du jeu. En tout cas j'espère pour que ça reste fluide et qu'ils ne reproduisent pas le même scandale que pour Unity l'année dernière. Sinon on parle particulièrement du jeu, bah c'est Unity mais en différent, on n'est pas perdu, l'interface a été améliorée, et on joue un personnage féminin et un personnage masculin dans cet épisode. Le personnage féminin est orienté à Filtration, donc pas trop de changements par rapport au passé dans Assassin's Creed, ça fonctionne très bien. La petite nouveauté c'est le grappin qui permet de monter rapidement sur les toits et d'installer une tyrolienne pour se déplacer d'une rue à l'autre, ce qui est plutôt pratique dans les rues de Londres. D'un autre côté le personnage masculin est beaucoup plus orienté Baston, les combats sont vifs violents, on nous invite beaucoup à aller au court à corps, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on a l'impression que Ubisoft a subi enfin le côté bourrin de sa série. Donc en conclusion le seul petit souci je pense que ça va être l'optimisation, parce qu'il sera pas peur de voir une version comme ça en test alors que le jeu va sortir très bientôt. Sinon si vous êtes fan de la série Assassin's Creed et bien vous n'allez pas être déçus, par contre ce jeu est la nouveauté, il faudra passer son chemin. Rainbow Six siège les amis, je sais que c'est pas nouveau mais pour ceux qui ne connaîtraient pas je vais vous le présenter très brièvement. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'intentif d'Ubisoft de rentrer sur le terrain du compétitif donc pour concurrencer directement CSGO. Il y a beaucoup de similitudes avec ce jeu notamment que c'est du 5 contre 5, ça se veut très compétitif, il y a une équipe de terroristes qui affronte une équipe d'anti-terroristes dans des modes de désactivation de bombes ou de récupération d'otages. A la différence de CSGO le gameplay est beaucoup plus abordable et plus arcade mais il n'en est pas moins tactique, ça se veut très team-play, c'est très lent et surtout ça ne pardonne pas car les accessoires des terroristes leur permettent de tenter de vraies embuscades et de créer un vrai enfer pour les anti-terroristes. Et pour ceux qui connaîtraient déjà quelles sont les nouveautés ou les bons points, il y a toujours autant de destruction. Les graphismes restent corrects mais ils sont toujours loin de ce qui avait été montré à l'E3 et je ne pense pas qu'on va aller jusque là. Les gadgets, la destruction, tout est très bien, il y a un équilibrage qui a été refait et surtout le recul des armes est augmenté et c'est très plaisant et ça augmente l'aspect compétitif du jeu. Donc pour conclure, est-ce que Rainbow Six Siege vaut le coup ? J'ai envie de vous dire oui, il n'en fout pas sur le terrain de CSGO qui est beaucoup plus technique. Mais ça n'empêche qu'il est très fun, il est très team-play, il est beaucoup plus lent que CSGO, il pardonne beaucoup moins que CSGO car il n'y a qu'un seul point, il est très difficile. Mais voilà, après à voir, est-ce que ça tiendra autant la route que CSGO ? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Et oui, on a enfin pu tester The Division, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ? C'est un MMORPG en monde ouvert, dans un univers post-apocalyptique, mélangé avec un jeu de tir à la troisième personne, donc on retrouve tout ce qu'on prend dans un MMORPG, c'est-à-dire personnalisation du personnage, expérience, récupération d'objets, de loot, qui nous permettent d'acquérir de nouveaux objets, de nouvelles capacités. Donc voilà, on n'est pas perdu, le seul petit truc, c'est que c'est mélangé et que je tire à la troisième personne. Et la particularité dans The Division, c'est qu'on peut former des équipes de 4 joueurs, avec 3 autres amis, pour aller parcourir le monde, faire des quêtes ensemble, et surtout pénétrer dans la Dark Zone. Donc la Dark Zone, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone de mise en quarantaine, dans laquelle on peut offrir d'autres joueurs. Donc on peut y aller pour trouver de l'équipement très intéressant, mais c'est risqué, et c'est ce qu'on a pu essayer dans cette démo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans cette démo ? Bah déjà que techniquement, les graphismes sont très bien, même si on est très loin des graphismes photo-realistiques de l'E3. Mais voilà, la prise en main est facile, même à la manette, j'aurais bien joué au clavier à la souris, et je pense que ce jeu devrait se jouer au clavier à la souris. Mais même à la manette, la prise en main est assez bonne, c'est pas trop compliqué de viser. Le PvE est intéressant, le PvP est très intéressant, puisqu'on rencontre d'autres joueurs, et on peut s'allier à eux ou non. Donc c'est ce qui m'est arrivé, on a commencé à nous tirer dessus, du coup j'ai riposté, et j'ai éliminé une équipe adverse. Du coup je suis devenu un rogue, et aux yeux de tous, je suis devenu un espèce de bandit. Donc on retrouve un poste qu'on a dans l'univers de DayZ, c'est assez intéressant, c'est stressant, parce que même jusqu'à la fin de la Dark Zone, qu'on a récupéré l'équipement et qu'on s'apprête à sortir, on peut trahir ses propres équipiers. Donc c'est super intéressant, le monde a l'air complet, mais la question qu'on se pose au final, c'est est-ce que le jeu ne va pas devenir lassant ? Est-ce que l'univers sera suffisamment varié, les ennemis variés, les quêtes variées ? C'est la question que je me pose, j'ai peur qu'au final on se lasse un peu de cet environnement, qu'on ait fait un peu rapidement le tour. Mais voilà, la coopération est vraiment intéressante, le PvP aussi, alors j'espère que Ubisoft réussira à donner suffisamment d'intérêt à la Dark Zone, pour que le jeu ne devienne pas lassant. Les amis, on sort tout juste de For Honor, et je dois dire que c'est un peu la meilleure surprise d'Ubisoft. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de beaucoup de jeux, c'est un jeu qui joue à la troisième personne, ça fait pas mal penser à Chivalry pour ceux qui connaissent, dans un univers médiéval avec trois équipes qui s'affrontent, les chevaliers, les samouraïs et les vikings. Et ça emprunte un peu aux MOBA et aux jeux de conquête, donc je m'explique, il y a trois points sur une carte, il y a des espèces de minions, des soldats très faibles qui vont au centre de la carte sur un seul point, et il faut pousser les soldats adverses en les tuant pour prendre le contrôle du point principal, et après aller se battre sur les deux autres points restants pour en prendre le contrôle. Donc c'est un peu de la capture de points, mais chaque kill compte, que ce soit les minions ou les adversaires. Et en terme de gameplay qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben qu'il est super accessible, les commandes sont vraiment très bien pensées, la prison 1 se fait très vif, et pourtant c'est très technique, il faut parer à l'endroit où on pense que l'ennemi va attaquer, et attaquer à l'endroit où il ne part pas. Donc les combats sont vraiment techniques, c'est super intéressant, ça se veut tactique, et ça ne l'empêche pas d'être vif, violent et rapide. C'est vraiment un très bon jeu, graphiquement il est très très bon, on est largement au-dessus de ce qui se fait du côté de Rainbow Six par exemple. Et le plus comique dans tout cela, c'est que WeSoft n'a pas trop confiance en son jeu, ils nous ont demandé beaucoup notre avis, ils nous ont demandé de remplir des formules raffaires pour savoir ce qu'on en pensait, et pourtant je pense honnêtement que c'est un des meilleurs jeux sur les 4 qu'on a pu tester ici. Il est très compétitif, ça se veut très vif, très violent, c'est très rapide, c'est très stressant et pourtant ça ne reste pas moins fun. Donc un gros plus pour Fortnite ! Et voilà les amis, maintenant on va parler un petit peu d'Indé, et vu qu'on parle d'Indé, on est dans un endroit un petit peu plus calme, donc on a eu l'occasion de faire un sacré tour de la zone Indé avec Loris à la Gamescom, et ce sera peut-être mon seul regret de cette Gamescom de ne pas avoir pu y passer plus de temps, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes, ça a pu utiliser vraiment beaucoup de jeux, du coup j'ai fait un petit top 3, donc il faut savoir qu'ils ne sont pas classés en ordre du meilleur jeu, c'est juste que je les ai classés en l'ordre du jeu qui m'intéresse le plus, donc j'en ai retenu 3, et vraiment j'insiste sur le fait que tous ces jeux sont vraiment très bons, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils sont trop différents pour les comparer. Et on commence le classement avec Future Unfolding, alors ce petit jeu déjà m'a attiré par son aspect esthétique, c'est vraiment très beau, on dirait un peu une espèce de peinture, c'est très très joli, et j'ai eu le développeur en direct et je lui ai demandé quel était le but de son jeu, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me le dire, et qu'en fait je devais explorer son jeu, et aller à l'encontre de la vie sauvage qui habite le jeu, pour comprendre ce que je devais faire et quel était mon but. Alors du coup ça m'a plutôt intrigué, je dois avouer qu'au début j'étais assez désemparé, puis j'étais complètement perdu, il y avait des lapins, des oiseaux, alors du coup je me suis baladé, j'ai compris aussi que la map était dégénérée de manière procédurale, donc je me sentais encore plus perdu, et j'ai vu qu'il y avait une carte, du coup je suis parti à l'exploration du monde, et c'était absolument génial. Alors au début c'est très difficile parce que je ne savais pas tout ce qu'il fallait faire, je n'avais absolument aucune idée de comment procéder, mais après c'est ce qui a fait tout le charme du jeu justement. J'ai rencontré des personnages étranges, j'ai eu des messages qui m'ont indiqué où aller, la carte s'est ouverte pour m'indiquer des endroits d'intérêt, enfin c'est vraiment très mystérieux, et je vous recommande ce jeu, il n'est pas encore disponible, il sera bientôt disponible, mais je pense que j'en reparlerai parce qu'il est vraiment très intriguant, il est très beau, il est très poétique, et c'est un peu sa force de ne pas savoir justement ce en quoi il consiste. Et en deuxième place de ce classement, j'ai pu essayer un jeu qui s'appelle Hue, donc c'est pour teinte en anglais, c'est écrit H-U-E, je ne sais pas si vous le prononcez très bien, et ce jeu est assez intéressant, c'est un jeu en 2D de plateforme puzzle, et le principe est très simple, c'est qu'avec le joystick draw, vous pouvez choisir la couleur du fond, donc avec le joystick draw, vous choisissez une teinte qui vous permet d'avancer, alors je m'explique, c'est qu'en fait par exemple si une porte rouge vous bloque, et vous passez dans la teinte rouge, la porte va ne faire qu'un avec le fond du monde, et du coup pourquoi passer à travers cette porte ? Et pareil, si jamais vous êtes bloqué, vous êtes dans une caisse, essayez de changer la couleur, et du coup ça fera peut-être apparaître une caisse qui avait actuellement la couleur du fond et que vous n'aviez pas vu. Et du coup c'est là tout le principe du jeu, on booste des caisses, on ouvre des portes, on essaie de résoudre des puzzles, et c'est super intéressant parce que le développeur utilise vraiment très bien ce système. Alors du coup il m'a dit que le jeu serait disponible au premier trimestre 2016, mais je vous en reparlerai. Et le dernier petit jeu de ce classement, ça s'appelle Deliver Us The Moon. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu en haut du classement ? Bah simplement parce que c'est le jeu qui m'a donné le plus envie d'en voir plus. Donc en quoi ça consiste ? C'est très simple, donc vous êtes un astronaute dans un univers très proche, et les ressaux de la terre sont totalement épuisés, et du coup on vous envoie sur la lune dans une base pour accomplir des tâches dans l'optique d'essayer de sauver ce qui reste de l'humanité. Donc c'est assez bien fait, et l'ambiance est assez réussie, on ressent vraiment la tension au début dans le décollage, et cette tension qui se relâche quand on arrive dans la base. Et je vous dis ça parce que vraiment, graphiquement déjà, c'est très bien fait pour un jeu indé, et surtout l'éclairage, les musiques, amènent une ambiance vraiment pesante, et on se sent vraiment seul dans cette station. Et du coup on vous largue là au milieu de nulle part, on ne sait pas quoi faire, vous trouvez des outils, des objets qui vont vous permettre d'avancer, vous allez comprendre par vous-même comment progresser, jusqu'à résoudre des puzzles, jusqu'à ouvrir des portes, explorer un peu, et trouver votre premier compagnon, qui sera un espèce d'androïde qui va vous accompagner pendant toute votre aventure. Et le but justement de cette aventure, c'est d'arriver à résoudre le mystère de cette station, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, et d'arriver à sauver l'humanité. Et ce jeu m'a vraiment intrigué, puisque déjà, le passage où on récupère l'androïde, ça m'a vraiment atteint. Je me sentais tellement seul, que d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, ça m'a vraiment fait quelque chose, ce jeu m'a vraiment fait ressentir quelque chose, en plus de toute cette tension, qui est posée par l'ambiance et par la musique. Et surtout à la fin de cette démo, on ouvre les portes de la station, j'ai repris notre chemin, il y avait plein de chemins possibles, c'est très ouvert, et je suis sorti à l'extérieur de la station, sur la lune. Et là je me suis senti tellement petit et tellement pesé, et la démo s'arrêtait là-dessus. Et c'est pour ça que ce jeu est vraiment très intéressant, donc j'ai pu discuter avec les développeurs qui m'enverront apparemment une version, dès qu'il y aura une version un peu plus jouable, pour que je puisse vous la présenter plus amplement. Mais voilà, ils sont super cool, le jeu est super intéressant, et j'ai eu qu'une envie, c'est d'en voir plus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette Gamescast, cette petite note d'indépendance, de douceur, que va se finir cette petite série, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait plaisir de découvrir tous ces petits jeux, et d'avoir mon avis sur les prochains jeux qu'on sortira, et vous permettre de vous guider dans vos prochains achats. En tout cas voilà, c'était super cool, je pense qu'on se refera ça à la PSWV, et sur ce les amis Geodon, rendez-vous plus globalement, vous le savez, au prochain show !